Générique ... Bonsoir, merci d'être avec nous sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau thème du débat. Ce soir, retour sur une affaire qui, dès son annonce l'été dernier, a eu l'effet d'un séisme avec son lot de révélations fracassantes impliquant des hommes et des femmes, parfois au plus haut sommet du pouvoir, dans plusieurs pays du monde, mais aussi des opposants, des journalistes. Ce soir, on parlera du scandale Pegasus, dont les rebondissements sans fin et les conséquences continuent de faire la une de l'actualité. On en débattra avec nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir sur le plateau de Al24 News. Rosa Moussaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste française d'origine algérienne, grand reporter au quotidien français de l'Humanité. Vous faites partie des premiers journalistes en France, victimes du logiciel espion Pegasus. Et vous avez déjà témoigné à plusieurs occasions sur ce dossier. Et vous allez ce soir nous raconter comment les choses évoluent pour vous. Merci d'être avec nous. Kamal Mansari, bonsoir. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du quotidien, Le Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et tu es également avec nous ce soir, Sari Del Ayachi. Bonsoir. Je suis en minorité. Il y a des journalistes contre moi. Très bien, monsieur Del Ayachi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du comité algérien de soutien avec le peuple sahraoui. Je le disais, il s'agit d'une grosse affaire de cyberespionnage au niveau mondial. Et vous, Rosa Moussaoui, vous étiez en France parmi un grand nombre de journalistes à avoir appris que vous étiez espionnée par le logiciel Pegasus. J'aimerais revenir avec vous sur les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Comment l'avez-vous appris ? Et ça a duré combien de temps pour que vous vous en doutiez ? Alors, j'avais moins des soupçons puisque je travaille sur l'Afrique du Nord et sur le Maroc aussi en particulier depuis plusieurs années. Et on a déjà, nous les journalistes qui travaillons dans ce champ-là, sur ce pays-là, connu de multiples entraves, de la surveillance, des formes d'intimidation aussi. Lorsque nous étions en reportage sur place, par exemple, moi j'ai couvert le soulèvement populaire dans le RIF, le Hérac du RIF. Et à ce moment-là, évidemment, on est placé sous surveillance, on subit des filatures, on est sous pression. Il y a aussi des réactions des autorités pour essayer de dissuader, d'intimider, y compris les directions des journaux qui travaillent sur ces questions-là. Donc, disons que quand on travaille sur ces sujets-là, on se sait sous pression et on sait bien qu'on peut s'exposer à ce type de choses. Moi, j'ai eu un peu des soupçons parce que j'ai travaillé sur l'affaire Omar Hadi, du nom de ce journaliste marocain, qui lui-même avait été cible de ce logiciel espion, Pegasus, et qui l'a rendu public, ce qui lui a valu énormément d'ennuis, des poursuites pour atteinte à la sécurité de l'État, et puis finalement aussi des accusations de viol montées de toutes pièces. Donc, avec une de mes consoeurs de Mediapart, nous avons enquêté sur cette affaire. Et cette enquête, évidemment, avait déplu, mais nous avons là aussi eu des soupçons puisque, par exemple, dans les visios qu'on faisait avec des sources marocaines, il est arrivé que des intrus, caméras cachées, s'introduisent dans des visios que nous avions avec nos sources marocaines. Donc, j'avais évidemment des soupçons, mais disons que la confirmation est venue par l'association Forbidden Stories, qui est une association de défense de la liberté de la presse, qui s'est créée après l'assassinat d'une journaliste maltaise qui enquêtait sur des affaires de corruption. Et donc, l'objet de cette association est de terminer les enquêtes des journalistes assassinés ou emprisonnés. Et donc, ils ont eu des éléments qui leur ont permis de constater, et ça a été aussi le fruit du travail d'un consortium international de journalistes, de constater qu'effectivement, des militants des droits humains, des journalistes partout dans le monde, mais aussi des décideurs, des membres de gouvernement, avaient été cibles de ce logiciel espion. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai appris que j'étais effectivement sur une liste de téléphones ciblées, mon numéro était sur une liste de téléphones ciblées par un service de sécurité de l'État marocain. Très bien. Vous évoquez donc l'implication du Maroc dans cette affaire, bien que le royaume, depuis l'éclatement du scandale, a toujours nié toute responsabilité. Israël, Kamel Mansari, soutient le Maroc dans cette thèse ? Ce n'est pas un soutien. Il ne s'agit pas de soutien, mais il faudrait se poser la question, comment un État a-t-il pu se mettre en accord ou bien signer un contrat avec une société de droit privé israélienne qui fabrique un logiciel espion interdit par les lois internationales ? Donc ça nous donne une idée sur la façon dont le Maroc gère les choses. C'est-à-dire qu'il ne donne aucune importance aux lois. Cela dure depuis longtemps, Kamel Mansari ? Ça a commencé bien avant. C'est-à-dire que Pegasus, c'est autre chose. C'est un logiciel et non pas un malware ou bien un spyware. Ce n'est pas un fichier qu'on vous envoie pour vous espionner. On va directement sur ce qu'on appelle l'UISMI, qui est l'identification du numéro de votre SIM de téléphone. C'est-à-dire qu'il faudrait entrer chez l'opérateur et non pas le provider. Déjà l'opérateur et puis le provider, c'est-à-dire celui qui vous fournit l'accès à Internet et en même temps celui qui vous donne l'accès à votre ligne téléphonique. Donc immédiatement, il faut vraiment décompliciter. C'est quelque chose de très complexe. Et le fait que le Maroc s'associe avec une société de droit privé, qui est une société commerciale et qui achète un logiciel, ça dénote de sa mentalité, de son état, disons que c'est un état voyou. On ne peut pas aller faire des contrats avec des sociétés de ce type si on n'a pas l'intention de violer les lois et en même temps, non pas simplement violer la vie privée des gens ou bien espionner les journalistes. Certes, Forbidden Story a donné des éléments d'information sur ce qui s'est produit. C'était un lab aussi à donner la même chose. Mais comment se passent les choses, c'est ça qui reste un mystère pour beaucoup de gens. Les experts le disent, c'est que dans cette histoire-là, le Maroc est allé vers des complicités. Et quand on sait que Maroc Télécom est associé à de nombreuses compagnies de téléphones mobiles en Afrique, où il est soit associé, soit il est partenaire, soit il a directement injecté des fonds. Donc lorsqu'un journaliste de France ou de n'importe quel pays se déplace au Maroc, une fois que le roaming est activé avec Maroc Télécom ou avec les compagnies dans lesquelles Maroc Télécom est associé, c'est à ce moment-là où il peut accéder au cime du journaliste ou de la cible visée. Donc c'est le cas qui s'est passé pour le président Macron lors de son déplacement au Tchad. Et on sait très bien que Maroc Télécom a des fonds, c'est-à-dire qu'elle est associée avec Tchad Télécom. Donc on voit le labyrinthe et en plus l'étendue des moyens mis en place par le Maroc pour accéder à toutes les personnes, parce que ces personnes-là qu'il veut traquer ne sont pas sur son territoire. C'est-à-dire les opposants qui sont sur son territoire, il suffit qu'il les arrête, ou bien qu'il les poursuit en justice, ou bien qu'il montre des affaires toutes faites sur n'importe quel individu. Mais une fois que vous êtes à l'étranger, il ne peut pas vous avoir, il ne peut pas vous arrêter. Donc le seul moyen de vous suivre ou de pomper vos informations, comme c'était le cas pour Jamer Khashourji, c'est de bien aller à votre téléphone directement. Et c'est là où c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et le fait que ça pose aussi la question de la protection des données personnelles. Pourquoi les données personnelles de nous tous se trouvent entre les mains de providers privés et non pas protégés par l'État, comme ça se trouve, comme ça se passe dans tous les pays du monde, notamment en Europe ou au sein de l'Union Européenne. Il est interdit d'utiliser n'importe quelle donnée personnelle sans l'accord de la personne elle-même. Et c'est pas cible de prison, c'est pas cible d'amende très sévère, notamment depuis mai 2017, où l'Union Européenne a décidé de faire en sorte que n'importe quelle donnée personnelle ne peut pas être utilisée sans l'accord de la personne. Et là, le Maroc fait quoi ? Il viole tout simplement toutes ces lois. Ça démontre que c'est un État voyou. C'est un État qui viole toutes les conventions internationales. Il fait ce qu'il veut. Il ne peut absolument pas nier. C'est impossible qu'il nie. Il a réagi par communiqué. Ça, c'est un communiqué politique. Donc, il fait ça pour la galerie, ou disons pour la consommation locale. Mais sur le plan professionnel, sur le plan des experts, ils le savent. Tout le monde sait que même NSO a nié. Elle a dit non, ce logiciel-là est destiné pour traquer les terroristes. Mais en réalité, non. Il a été détourné de sa pseudo-vocation. Mais en réalité, c'est fait pour exprimer les gens. NSO en Israël, elle espionne qui ? Elle espionne les Palestiniens, tous les combattants et tous les militants des droits de l'homme. J'aimerais revenir sur ce groupe NSO. Donc, Saïd Al-Ayashi. Quel est son objectif en faisant ce genre ? Le but est commercial ? Un NSO comme les autres start-up américains. C'est d'abord la recherche technologique, dans le numérique, qui arrive à un haut degré de technologie. Il y a un but commercial, mais il est branché sur les services de sécurité israéliens. Il travaille pour les services de sécurité israéliens. A telle enceinte que Pegasus, NSO ne le vend pas à tout le monde. Ils le vendent uniquement à certaines parties qui sont cooptées par le gouvernement israélien. Et c'est, en fait, là, il y a plusieurs constats à faire. Les responsables du régime marocain croyaient tenir la panacée pour pouvoir avancer dans leurs projets, qu'ils soient politiques, vis-à-vis du stade occidental ou sur d'autres dossiers. Et en réalité, ils ont acquis ce logiciel Pegasus qu'ils ont payé, qu'ils ont payé rubis sur langue, à dizaines de millions de dollars, pour s'adonner à leur pratique favorite, le chantage. Il fallait qu'ils espionnent, que ce soit des hommes d'État, que ce soit des parlementaires, que ce soit des journalistes, que ce soit des hommes d'affaires, uniquement pour constituer des dossiers tels que, sur le plan, j'allais dire, professionnel ou sur le plan privé, pour qu'ils puissent avoir barres sur ces personnes qu'ils doivent mener à servir les intérêts du Maroc. Mais, voilà, l'arroseur arrosé, cela n'a pas beaucoup marché et ça a été dénoncé, donc, par plusieurs parties qui ont été la cible de Pegasus. Et, j'allais dire, peut-être le plus éclatant d'entre eux qui va leur revenir à la face comme un boomerang, c'est ce qu'on appelle déjà le catalanguette, les responsables catalans qui ont été espionnés et qui vont faire des victimes d'abord aux Pedro Sanchez et les députés socialistes parce que Pedro Sanchez veut jouer la parodie de dire « mais moi aussi j'ai été espionné ». Mais, en réalité, les responsables catalans qui ont été espionnés par Pegasus ont dit qu'on veut une enquête indépendante, parlementaire indépendante pour savoir si vraiment le Premier ministre et la ministre de la Défense ont été réellement espionnés. En réalité, c'est une farce qu'ils ont montée pour dire « on n'y est pour rien ». – On va y revenir. – On va y revenir sur les dénégations. – Allez-y. – Je voulais quand même réagir là-dessus. Effectivement, il y a eu des dénégations fortes du régime marocain au point qu'il a attaqué, le Royaume du Maroc a attaqué en justice un certain nombre de médias français qui avaient mis au jour et parlé de cette affaire. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ces poursuites judiciaires puisque la loi française ne permet pas à un État étranger de poursuivre des journalistes. Mais ce qui est un peu vertiginé dans cette histoire, je commençais tout à l'heure en vous disant que nous étions au Maroc en reportage cible d'une surveillance physique, ce qui est vertigineux, c'est que là, c'est une surveillance qui se perpétue en dehors des frontières du Maroc et que le Maroc a exporté ces méthodes de répression, d'intimidation sur des journalistes étrangers, sur le sol de pays étrangers. Et ça, c'est une entrave extrêmement grave à la liberté de la presse. Ce qui se joue là, c'est la possibilité même d'exercer nos métiers parce que nos sources... Justement, je voulais vous demander quelles en étaient les conséquences sur votre travail de journaliste. Alors, les conséquences, c'est la mise en danger de nos sources, des gens qui nous confient un certain nombre d'informations. C'est aussi une façon, à la fois, c'est nos sources passées, présentes, qui sont mises en danger. Et puis, ça, ça met en danger nos sources futures. C'est-à-dire que nous sachant possiblement cibles d'une surveillance, d'une cybersurveillance, les gens, évidemment, ne seront pas... On ne peut pas tisser avec eux les liens de confiance qui nous permettent de recueillir les informations qui sont la base de notre travail. Et donc, en ce sens, c'est une entrave extrêmement grave à la liberté de la presse et à des libertés fondamentales. Très bien. Justement, je pense que la madame a raison. Quand on voit le nombre de personnes selon la liste fournie par Citizen Lab, il y a 600 hommes politiques. Mais en deuxième position, il y a 199 journalistes. Le journaliste, c'est une mine d'informations pour tous ceux qui expériment. En raison du réseau dont il s'entoure, des moyens qu'il utilise, le journaliste, c'est celui qui utilise le plus son téléphone aujourd'hui, avec les applications, pour entrer en contact avec ses sourds. Mais le but, à travers cette méthode marocaine repressive, c'est d'arriver à terroriser le journaliste et le rendre. Il vit dans un stress permanent. C'est-à-dire, même s'il n'est pas ciblé, il va se sentir ciblé. Même s'il n'est pas surveillé, il va se sentir ciblé. À un moment que l'information sorte qu'on indique qu'il y a un journaliste ou deux ou trois qui ont été espionnés et en même temps d'autres qui ont été assassinés comme journalistes mexicains parce qu'il enquêtait sur les relations entre le pouvoir et les cartels de drogue. Donc, tous les journalistes vont se dire que nous sommes tous espionnés. et c'est cette vision, c'est justement ce stress-là et cette méthode-là un peu vraiment perverse du régime marocain qu'il veut instaurer, ce climat-là de terror qu'il veut instaurer même quand on n'est pas au Maroc. C'est-à-dire, une fois qu'on est à l'extérieur, même si on ne vit pas au Maroc, on est en Algérie ou en France ou dans n'importe quel pays, on se dit probablement, si moi je m'intéresse au Maroc, je suis finalement fiché, suivi et probablement espionné que toutes mes données sont entre les mains des Marocains. Et c'est ça le danger. Et c'est ce qui est arrivé un petit peu, on l'a vu au Maroc, à Omar Radi. Omar Radi est espionné depuis 2011. Ça fait des années qu'il subit la repression marocaine. Lui et Hicham Mansouri aussi la même chose. Donc ce sont des précurseurs de ce qu'on appelle le printemps arabe marocain. Ces gens-là ont été torturés, ont été emprisonnés. Mais une fois que Hicham est sorti du Maroc, il a été ciblé par Pégasus. Parce que c'est ça où là, comme je vous ai dit au début, lorsque physiquement il n'est pas possible de vous atteindre dans le territoire, on va vous chercher là où vous êtes. Et cette peur-là qu'on voudrait incruster, c'est-à-dire qu'on veut laisser le journaliste ou l'opposant, quel qu'il soit, vivre dans cette ambiance de terreur, cette atmosphère de peur toute sa vie. Et c'est ça le but recherché par le régime marocain, c'est faire en sorte parce qu'aucun opposant ne contacte un autre ou ne soit en relation avec lui de peur d'être espionné, suivi ou répéré ou localisé. Parce que comme je vous ai dit, une fois que Pégasus s'installe dans votre téléphone, il vous localise, il sait ce que vous faites, ce que vous dites, tout ce que vous voulez, j'échange que vous avez. Il aspire toutes les informations. Il a tout, il a tout. Et là, je vous répète encore une fois, il faut des complicités. C'est impossible d'aller, ce n'est pas un malware, ce n'est pas un fichier scam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on croit. On croit qu'on vous donne un fichier. Vous ne savez rien du tout. Vous êtes espionné à votre insu. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, si vous voyez un fichier que vous téléchargez, que vous ouvrez, vous dites, vous êtes alerte. Mais sinon, vous ne savez rien. Et c'est là qui vous rend encore plus stressé ou probablement terrorisé. Je viens de dire deux mots quand même sur le cas d'Omar Hadi parce que c'est vraiment très important. Ce jeune journaliste, effectivement, il a fait partie de ce printemps marocain de 2011. Il était déjà placé sous surveillance dès l'époque, etc. Et ces enquêtes dérangeaient dans un contexte où le régime marocain a fait taire toutes les voix critiques. Je voudrais citer par exemple le cas de Nasser Zabzafi, le leader du soulèvement du RIF. Voilà des gens qui demandaient simplement des services publics, qui demandaient du travail, qui demandaient qu'on se préoccupe un peu de cette jeunesse qui est laissée à l'abandon et qui se retrouve avec une très lourde peine de prison de plus de 20 ans. On a fait taire cette voix-là. On a fait taire Omar Hadi parce qu'il enquêtait aussi sur un certain nombre d'intérêts économiques liés au Marzène et que... L'expropriation des terres. Notamment l'accaparement des terres par des gens liés au pouvoir marocain. Et je voudrais dire qu'il est aujourd'hui dans des conditions de détention extrêmement difficiles alors que sa santé est fragile. D'autres journalistes marocains sont aujourd'hui derrière les barreaux et nulle part dans le monde la place d'un journaliste, d'un défenseur des droits humains ou d'un opposant n'est en prison. Saïd Laïachi sur ce point, il y aurait donc une alliance entre le régime du Marzène et le Mossad pour utiliser Pegasus comme arme redoutable. C'est ce que je disais tout à l'heure la Roser Arrosée. D'abord faisons deux constats. C'est une arme de chantage et une arme de terreur. On terrorise les uns et les autres et c'est une forme de chantage quand on découvre certaines choses que les concernés ne veulent pas que ça se sache. Oui, en fait les Marocains croyaient détenir une arme avec laquelle ils pouvaient réaliser leurs objectifs malhonnêtes. Mais en fait ce qu'ont réussi les Israéliens comme toujours d'ailleurs c'est de vendre Pegasus en phagocytant les services marocains. Maintenant les services marocains sont carrément sous les ordres du Mossad et à telle enceinte que maintenant ils demandent et ont obtenu des services marocains qu'ils utilisent la diaspora marocaine qu'elle soit à l'étranger dans n'importe quel pays qui déjà travaillait potentiellement pour les services marocains je ne dis pas tous les marocains mais bonne partie d'entre eux parce qu'on leur fait encore une fois du chantage sur la favorite du gouverneur marocain le passeport le truc etc. Et ces informateurs potentiels qui travaillent pour les services marocains en fait travaillent pour le Mossad israélien et le Mossad prend ce qu'il intéresse dans ces trucs là et laisse le reste pour les marocains donc on voit très bien que le Maroc a payé un logiciel rubis sur l'angle il croyait l'utiliser mais en fait maintenant le Maroc travaille pour le Mossad israélien et voyez comme la vision comme la stratégie israélienne est beaucoup plus vaste que celle du Maroc et travaille dans un contexte planétaire et pour des objectifs très lointains alors que les marocains sont en train de cibler certaines choses qui je le répète encore une fois vont revenir à la figure mais peut-être un mot sur NSO Rosa allez-y ce n'est effectivement pas une simple start-up de droit privé il faut savoir que les licences d'exportation de ce logiciel espion elles sont soumises à l'aval du ministère de la défense israélien et que les cadres de NSO sont eux-mêmes issus d'un certain nombre d'unité de l'armée israélienne dédiée aux armes à mettre au point à mettre au point dans la cyberguerre et on est effectivement là pas devant un simple spyware on parle d'armes de cyberguerre qui aujourd'hui sont en train d'être disséminées ce qui s'est passé c'est que Netanyahou dans ses voyages à l'étranger il avait dans ses valises des commerciaux de NSO et disons que ce logiciel espion était un peu mis dans le panier de la mariée de la normalisation des relations diplomatiques avec un certain nombre de pays c'est aussi ça qui a pu se jouer avec ce logiciel espion alors j'en profite pour parler justement des réactions officielles des réactions des états face à ce phénomène lorsque le scandale a éclaté l'année dernière en France notamment et la responsabilité du Maroc fut évoquée la presse s'est déchaînée on s'attendait à une réaction officielle virulente de la part des autorités françaises il ne s'est finalement rien passé c'est finalement une tempête dans un verre d'eau comment l'expliquer nous on en a beaucoup ri comme journaliste puisque la réponse du gouvernement était si ces faits étaient avérés ils seraient d'une extrême gravité or il y a des preuves qui existent du côté du Citizen Lab du côté du Security Lab d'Amnesty International sur ce ciblage je crois que en fait les autorités françaises n'ont pas voulu que toute la vérité soit faite sur cette affaire il y a eu une volonté de temporiser avec le fait aussi de vouloir protéger la relation très particulière qui lie Paris à Rabat et puis il y a eu une volonté de négocier un peu en coulisses Florence Parly à l'époque ministre de la Défense en France a négocié avec son homologue israélien que les numéros français soient exclus des licences de ce logiciel espion de la même manière que les Britanniques ont négocié ça et que les Américains eux étaient les numéros américains étaient déjà exclus mais je crois qu'il y a des procédures judiciaires qui sont aussi en cours il y a eu une enquête préliminaire des plaintes ont été déposées des plaintes avec constitution de parti civil et tout l'enjeu aujourd'hui en France c'est puisqu'il n'y a pas de réaction du côté politique il faut que la justice aille jusqu'au bout de cette enquête qu'elle puisse mettre au jour des responsabilités et qu'il puisse y avoir effectivement des conséquences on ne peut pas aujourd'hui mettre sous le boisseau un tel scandale de cybersurveillance alors l'influence des intérêts Kamal Monsal l'Algérie a réagi elle a envoyé un rapport détaillé au secrétaire général de l'ONU sur les faits d'espionnage qui ont ciblé les responsables algériens et même des journalistes algériens moi je voudrais revenir à ce qu'a dit Ayaché c'est le fait que il ne faut pas oublier que l'information a circulé sur le Washington Post parce qu'il y a eu des éléments des membres du renseignement marocain qui sont allés en immersion en Israël pour apprendre à utiliser ça n'a pas été c'est pas un produit clé en main il a fallu faire une formation de presque quatre mois pour pouvoir d'abord parce que ça n'a pas été un produit clé en main mais en plus adapté aux marocains en fonction des logiciels et en fonction des serveurs qu'ils ont donc Washington Post a aussi révélé le fait que Verizon qui est un provider d'internet et de téléphones aux Etats-Unis a aussi été ciblé et complice de cette machination de cette campagne d'espionnage initiée par les Israéliens s'agissant du Maroc et bien s'agissant de la France aussi de l'Espagne la France comme l'a expliqué madame donc c'est vrai qu'il y a eu des procédures c'est vrai qu'il y a eu des plaintes mais Diapart je pense qu'il a saisi la justice et c'est vrai que beaucoup de médias ont saisi la justice le problème qui se pose c'est qu'il n'y a pas d'aboutissement c'est-à-dire on est en train de tâtonner c'est vrai que les intérêts stratégiques priment c'est vrai qu'il y a d'autres états peut-être qui influent sur le dossier pour ne pas envenimer la situation au profit du Maroc du moment que le Maroc a fait le pas de la normalisation avec Israël et il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement Israël enfin le Maroc qui a normalisé qui utilise Pegasus il faut rappeler que les Émirats l'utilisent l'Arabie Saoudite l'a utilisé le Bahrain l'a utilisé dans 4 pays et en plus les pays les plus espionnés se trouvent malheureusement dans le monde arabe donc il y a 23 pays sur les 54 qui ont vraiment été ciblés par Pegasus et par le Maroc je veux dire il y a pratiquement tous les pays arabes et en même temps des pays qui utilisent Pegasus ne peuvent pas se plaindre que du Maroc parce qu'ils sont espionnés puisqu'eux-mêmes l'utilisent donc il reste des pays comme l'Algérie qui ne l'utilisent pas donc ils réagissent forcément du moment que c'est une question de sécurité nationale et en même temps c'est une agression parmi tant d'autres qui visent l'Algérie à travers un pays qui a décidé d'être un état voyou je crois à propos des réactions timorées en Occident particulièrement je crois que ça se dit parce que de toute façon si enquête si investigation il y a on remonterait vers Israël et personne ne veut se fâcher avec Israël en Occident c'est même la chose à ne pas dire le Maroc en fait n'est qu'un maillon de la chaîne et on voit que Pegasus même en main des Marocains profite à Israël on l'a dit tout à l'heure ce que prend Israël dans toute la masse des données que le Maroc récolte et maintenant on parle un journaliste que probablement Rosa Moussaoui connaît bien Mal Bruno du Figaro vient de dénoncer que la DGSI les services secrets extérieurs de la France se plaignent carrément de ce que les Marocains travaillent pour les Israéliens parce que c'est-à-dire ils les doulent ou ils s'opposent à eux parce que la diaspora marocaine travaille contre la France pour l'Israël parce qu'Israël n'a pas évidemment de sentiments de ce côté-là et donc vous voyez que très bien les choses se compliquent et on n'arrivera jamais peut-être au bout d'une action judiciaire sauf à une condamnation peut-être pour la forme malgré qu'il y a des journalistes qui tiennent On va demander peut-être à Rosa Moussaoui de nous expliquer où en est le dossier monsieur Vous permettez Je termine juste Allez-y monsieur Et de l'autre côté par contre la chose qui est certaine c'est qu'il ne faut pas fâcher l'allié israélien ça il n'est pas question Où en est le dossier actuellement vous avez déposé l'humanité à déposer Alors il y a déjà eu le premier volet de la plainte déposée contre nous par le Royaume du Maroc donc le ministère public a estimé que ces poursuites n'étaient pas fondées mais le Royaume du Maroc fait appel de cela et donc veut imposer l'ouverture d'une procédure judiciaire contre nous médias français qui avons fait état de cette affaire ou contre ceux qui l'ont révélé comme nos confrères du monde Voilà où on en est sur ce plan-là Sur l'autre plan des plaintes effectivement ont été déposées par les journalistes de Mediapart concernés par moi-même et en fait on n'a pas dépassé pour l'instant le stade de l'enquête préliminaire et l'idée c'est quand même qu'il puisse y avoir une instruction réellement qui soit ouverte moi j'ai déjà été entendue par les policiers enquêteurs mon téléphone a été analysé par l'Agence nationale des systèmes d'information donc un début d'enquête avait commencé je crois qu'il ne faut pas enterrer il faut tout faire en tout cas nous on est déterminés à la fois journalistes français mais aussi des ONG comme Amnesty International une association comme Forbidden Stories on est déterminés à créer les conditions de ne pas enterrer de ne pas permettre l'enterrement de cette affaire-là il y a la relance on découvre petit à petit toute l'ampleur de ce scandale de cyberespionnage les récentes révélations concernant l'Espagne remettent aussi ça dans l'actualité relance un peu relance un peu l'affaire mais je crois qu'effectivement il y a du côté français une volonté de ne pas froisser de ne pas froisser rabat on sait que les fois où par exemple des plaintes ont pu être déposées contre des hauts responsables sécuritaires marocains en France ça avait conduit à des disons des tragédies diplomatiques et donc il y a une volonté de ne pas froisser rabat il y a une volonté aussi de ne pas dire grand chose sur les violations des droits humains qui sont perpétrées au Sahara occidental enfin tout ça fait que cette relation encore une fois je le disais tout à l'heure très particulière que Paris entretient avec Rabat entrave en fait la manifestation de la vérité jusqu'à aujourd'hui sur cette affaire Pegasus alors comment le fait que la France ne réagit pas nous avons une preuve tangible c'est le cas de Ben Barka jusqu'à aujourd'hui même s'il y a eu des efforts et des tentatives personnelles de certains journalistes notamment Stephen Smith du Monde qui a essayé de vraiment démontrer que le service marocain était derrière l'assassinat de Ben Barka ça s'est passé sur le sol sur le sol français l'enlèvement et tout puis la France il n'y a pas de procès réel vrai de Ben Barka et bien sûr et à partir de là on peut donner on peut faire en sorte à ce qu'analyser comment la relation s'établie entre Paris et Rabat bien évidemment si on revient à la relation entre Israël et Rabat maintenant comme l'a dit Yachis les marocains sont mouillés donc jusqu'au jour et puis cette relation de complot et cette relation de complicité remonte en 1956 donc les marocains et les israéliens ont vraiment été complices dans des attentats en Algérie à travers les premiers attentats du Mossad dans l'Algérie le 13 mai 56 à Constantine ça a été l'oeuvre du Mossad à partir du Maroc et c'est à partir de là que cette relation s'étendue aujourd'hui on croit que c'est une normalisation qui est récente qui remonte à 2020 non c'est une relation très vieille et très forte entre Etelavive et Rabat bien évidemment en matière de repression bien sûr quelle est la meilleure école pour réprimer à part celle d'Israël on voit comment ils répriment les israéliens les palestiniens comment ils répriment tous les combattants qui soient palestiniens ou non on a vu comment des journalistes ont été assassinés des militants des droits de l'homme broyés par des tracteurs donc la folie la folie israélienne est en train d'être transposée héritée par le Marzen donc il va très loin dans sa folie contre les militants des droits de l'homme et contre on dépend de toutes les règles morales ou éthiques rien ne l'arrête aller fouiner dans la vie privée utiliser par exemple le porn revenge pour s'attaquer à des historiens opposants comme comme Abdelmoumin Mahati comme 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 d'autres militants comme Radi comme comme il y en a beaucoup donc ils sont aujourd'hui qui vivent cette terreur d'avoir que les Marocains possèdent des éléments de vie privée qui les utilisent contre eux donc c'est ça maintenant au Maroc on a le pouvoir au Maroc il a cette méthode vraiment ville et cette perverse pour pouvoir atteindre ses objectifs et surtout faire taire les opposants et cette relation entre Israël et le Maroc va durer bien sûr maintenant les Marocains sont coincés ils ne peuvent pas parce que les Marocains comme on dit à l'arrose de Rarose c'est le fait ils utilisent le chantage donc les Israéliens utilisent le chantage contre les Marocains et les Marocains du moment qu'ils sont coincés avec les Israéliens cette alliance va se poursuivre et ils n'ont pas le choix d'autre que de continuer à être aussi dangereux pour la stabilité vous avez parlé de l'Algérie cible du Maroc avec ce programme Pegasus comment l'Algérie se dit d'ailleurs préoccupée de ce programme comment faire pour se prémunir actuellement Seride la IACHI d'abord une fois avoir aucun doute sur les projets de déstabilisation de l'Algérie d'abord pas le Maroc ils le disent assez clairement on est arrivé jusqu'à diffuser une note diplomatique officielle dans les couloirs des Nations Unies auprès des différentes représentations diplomatiques pour cette une en organisation déclarée en tout cas sur le plan algérien déclarée comme terroriste et il ne peut pas y avoir un geste d'hostilité plus flagrant que celui-là qui a amené d'ailleurs la rupture de relations diplomatiques et ce n'est pas la seule tentative de déstabilisation moi je suis d'accord avec ce que dit Kemal Monsary tout à l'heure cela remonte très lointain maintenant on sait que les événements de Rardaya il y avait les services israéliens avec le Mossad et le World Glass c'était la même chose et ça ne s'arrêtera jamais on ne peut pas dire que c'est de bonne guerre on va dire qu'il faut la vigilance de tous les jours d'où d'ailleurs le projet du président de la République de parler du renforcement du front intérieur le front intérieur ce n'est pas de laisser face à ces tentatives de déstabilisation à ces dangers qui sont réels ce n'est pas un discours politique les dangers sont là l'Algérie est ciblée pour une raison très simple de tout ce qu'on voit dans le monde arabe il n'y a qu'un pays qui ne met pas genoux à terre devant Israël c'est l'Algérie il faut que l'Algérie j'allais dire se plie devant Israël pour qu'Israël puisse réaliser ses objectifs qui dépassent de très loin ce qu'on est en train de voir et tant que l'Algérie n'a pas plié devant Israël il faudra lui porter des escocades il faudra la déstabiliser il n'y a pas de meilleur vecteur que le Maroc qui est le voisin et selon certains observateurs il ne faut pas jeter la pierre au peuple marocain qui est un peuple honorable et frère il y a cette immigration marocaine qui est partout l'immigration marocaine malgré nous et malgré elle chez nous peut déceler en son sein des vecteurs de déstabilisation utilisés par les services marocains avec l'entreprise israélienne et par conséquent la vigilance doit être demise elle doit être constante face à tous ces menés tous ces projets de déstabilisation et cela il ne faut pas laisser et l'armée seul et les services de sécurité seul il faut que ce soit tout un chacun qui dit comme ils le font en Europe ce n'est pas ils n'ont pas de leçons à nous donner sur ce point là eux ils le font tous les jours il n'y a qu'à voir les plateaux de télévision il y a une vigilance qui doit être populaire face à ce danger réel constant et permanent pour répondre à votre question comment se prémunir ? Vous êtes journaliste vous pouvez être la cible d'un évidemment moi ce qui m'intéresse pour que je ne sois pas ciblé il faudrait que les bases de données nos données personnelles ne doivent pas être en possession de providers privés ou étrangers en Europe c'est l'État qui les gère les données et dans l'Algérie ce n'est pas l'État ce sont les providers ce sont les fournisseurs d'accès d'Internet ce sont eux qui ont nos bases de données tout se trouve dans leur serveur l'État ne contrôle rien on a essayé il y a un programme qui a été initié il y a trois ans mais qui n'est pas encore fait donc ça c'est un problème il faudrait que la gestion des bases de données doit être relève de la responsabilité de l'État pour que l'État soit lui-même comptable mais comme je vous ai expliqué comment se fait-il qu'il y a eu accès à des données personnelles de personnes qui sont à l'étranger c'est parce qu'il y a eu des complicités dans des compagnies qui sont gérées ou dans lesquelles le Maroc a des fonds des participations des actions ou bien il les finance à un certain pourcentage donc ça ça a été un risque aujourd'hui après la chose la plus importante aujourd'hui après le pétrole c'est les données aujourd'hui c'est la base des données devenu un marché mondial c'est un marché mondial posséder les données des gens c'est posséder une mine d'or donc ce qui est important ce qui doit être fait par l'État c'est justement de protéger ou d'être lui-même responsable de la base de données de tous ses citoyens et non pas et quand je dis ça que ça devient dans la responsabilité d'État non pas pour que l'État espionne les citoyens mais pour que les structures que le citoyen sait où vend ces données personnelles alors il nous reste peu de temps avant la fin de cette émission Rosa Moussaoui vous continuez à travailler sur des dossiers sensibles comment vous faites pour protéger votre travail ? alors on n'est pas obligé d'expliquer les méthodes auxquelles on a recours pour protéger notre travail je voulais simplement dire que l'hypervigilance à laquelle on nous oblige elle est déjà une violence elle est déjà une entrave à notre travail de journaliste parce que pendant qu'on s'occupe de se barricader de se protéger etc c'est autant de tranquillité d'esprit c'est autant de disponibilité d'esprit qu'on ne consacre pas à nos enquêtes à notre travail et je voudrais simplement apporter une petite nuance à propos du peuple marocain je crois qu'il est aussi le premier à subir ces méthodes répressives et il les subit aussi à l'étranger vous avez tout à l'heure cité le cas de Hicham Mansouri qui est un journaliste d'un très très grand courage et moi je voudrais rendre hommage à tous ces marocains qui soit au Maroc soit à l'étranger continue ce combat pour la démocratie pour les libertés merci Rosa Moussaoui d'avoir accepté de témoigner ici sur Alvin4 News merci à Saïd El Ayachi pour votre éclairage merci à Kamal Monsari également d'avoir répondu à nos questions merci à vous de nous avoir suivis restez sur Alvin4 News très bonne soirée